Musique Ce 1er avril 2022, à l'Hôtel Béatrice, s'est tenue à Kinshasa, la table ronde consacrée aux perspectives de développement d'une filière panne-mier à huile durable en RDC, organisée par l'Agence belge de développement, Enabel Ansig. Elle a connu la participation d'une centaine de personnalités tant des institutions publiques que des partenaires techniques et financiers ainsi que du secteur privé et de la société civile. Différentes allocutions de plusieurs membres étatiques pour l'ouverture des sessions. C'est le premier de l'Ontel Bloc, et il a donc un capitalisé dans un potentiel de tèche amples de plus de 80 millions d'hectares, bédéficis et principes, avec des favorables de l'Ontel. Les établissements intérêts à Téhafi, à l'Hôtel Béatrice, en coordination de plusieurs puissances à travers l'économie nationale. Bien entendu, il est travaillé à l'économie. Suivez ensuite d'une brève présentation des activités palmiers à huile et de la diffusion du film, les actions d'Enabel dans le soutien de la filière palmiers à huile en RDC. Après une courte pause café, une restitution de cirade suivie de plusieurs échanges. Puis, ce qu'on parlait de la séance, il faut que c'est un lien d'art et esthétifié. Production STC liée au contrôle, ça va ensemble où il n'y a pas de contrôle. Une heure de pause a été organisée avant la reprise des sessions et le lancement du premier panel accès sur les semences et les interventions des différents participants. Nous, en tout cas, au niveau du Kassai, alors ma vie, notre stratégie était d'éviter ces feux. Enfin, le deuxième panel, animé par des experts scientifiques de CIFOR et des commentaires des panélistes. La session de clôture a été ponctuée par un mot d'un représentant d'Enabel et de certains officiels. Pour la suite, en tout cas, les conclusions, c'est quand même que le panier en sauf que ça va être un succès. Les assises de cette table ronde ont pris fin à 17h17. Merci. 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 Merci.